La reine choisit un look pastel pour Asko Dettou et c'est magnifique Le deuxième jour de Royal Asko, Sa Majesté la Reine a marché, ou même, monté sur calèche, dans un de nos regards préférés à ce jour. Le monarque portait un manteau de bébé bleu, et accessoirisé avec une nuance similaire de chapeau, orné de jolies fleurs rosises. Ce qui semble presque si réel, nous nous demandons si elles sont réellement en fait de l'enceinte de Buckingham Palace. Et ils ont assorti son rouge à lèvres roses, alors elle est en train de cocher toutes les boîtes de mode et de beauté en ce moment au bonjour. Bien, n'est-ce pas toujours ? La reine chevauchait aux côtés de la princesse Alexandra, l'honorable Lady Ogilvie, pendant la procession royale, et tandis qu'Alexandra avait l'air superbe dans un costume de crème et un chapeau, il portait tous les deux des colliers de perles. Un peu comme des colliers d'amitié que nous avions l'habitude de porter avec nos meilleurs amis à l'école ? Ou peut-être pas ? Elle a aussi de simples boucles d'oreilles en perles, parce que la reine est, re, une reine à assortir ses accessoires. Et, nous apercevons une jolie robe bleue et rose sous le manteau aussi. Sa majesté porte également sa broche Ardine Star, qui est l'une de ses préférées, qu'elle a quitté en 1981 par Lady Jardine. De plus, elle porte ses chaussures classiques en cuir Annello et David, et utilise un sac à main en cuir noir assorti. C'est certainement un jour magnifique pour Royal Ascot, et les nuances estivales de crème glacée de la reine sont une manière parfaite de célébrer l'été. Bien que, nous pouvons imaginer qu'elle doit être plutôt chaude dans le manteau, mais elle est habituée à porter ses signatures lumineuses, au moins. Elle s'est mêlée à d'autres invités sur le parcours en quittant la voiture, et nous nous demandons certainement à quel cheval elle parie. Parce que sûrement elle doit y aller ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada